salut à tous les price actionner avant de regarder la vidéo lisez le disclaimer je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance alors notre k40 c'est l'opening les cours sont toujours maintenus par une boule trend line je prendrai plutôt celle ci maintenant nous avons braqué la bière notre bière trend d'hier en une heure on fait une première excursion ici donc ça c'est c'est un bon signe de petite reprise malgré tout on reste quand même en phase des riches journalier on voit qu'on a fait quand même une jolie mèche après le break néanmoins le break est toujours valide malgré la mèche on voit que les ouvertures et clôtures sont sur le haut du break et puis j'ai déjà vu je vais vous dire j'ai déjà vu des mèches comme ça se faire avaler sans problème et au contraire souvent c'est un petit piège justement pour sortir les traders de la tendance mais bon à voir là de toute façon le price action nous dira quoi faire pour les opportunités celle là d'ailleurs on va la lever cette trend line pour les opportunités on va pourquoi pas avoir sous 400 au dessus de 425 ce sera l'opening range par contre le sous 400 ça va être délicat parce qu'on va avoir le rebond trend line donc moi j'aurai une opportunité de rebond contre un line à ce niveau là sachant qu'attention dès qu'il y aura break il faudra sortir car on a la possibilité de créer un vrai higher low puisque là on l'a fait hier on a créé ici notre higher low sur le H1 H2 avec ce micro mouvement là on est sur un gros mouvement 1h on risque quand même de tirer de pousser assez fort pourquoi pas sur 56 pour ensuite sur dégrader violemment donc je ne sais même pas si on atteindra la bull trend donc petite priorité petite option bullish pour ce matin toute petite sur un passage au dessus des 27 va falloir être rapide pour choper le mouvement et le major move ici sur notre dernière zone d'attraction avec le gros piège d'hier à 450 ans deuxième et dernière phase de trading car je n'ai pas pu faire les autres vidéos aujourd'hui pas mal de paperasse donc ce matin ici la préconisation et l'opportunité que nous avions au dessus des 28 était là il fallait rentrer rapidement et regardez ça a été très rapide donc fallait être soit dispositionné avec un ordre stop soit entrer direct sur la barre de break car le comme je vous l'ai dit l'opening range était assez tight on a atteint le major move assez rapidement on a fait une belle spike d'ailleurs nous sommes sur un spike n channel avec la spike ici et la création du channel à partir de ces deux points donc là nous avions un setup préférentiel de h1 sur spike c'est notre setup préférentiel de référence le setup n'a jamais été violé au point près donc si on avait un stop intelligent un ou deux points sous les mèches il n'était jamais touché le h2 était une deuxième opportunité beaucoup plus sécurisé de re-rentrer pour aller rechercher au moins voilà notre zone des 82 qui était le niveau de break très très important donc là nous avions une zone de short au niveau du air un jour on l'a dépassé assez franchement puisqu'on s'est introduit à l'intérieur de du 68 et du 70% de fibonacci néanmoins néanmoins à la sortie de ce channel ici nous avons créé un range ce qui est logique et on n'a pas réussi à s'affranchir des 68 alors c'est pas souvent qu'on va titiller et on va s'appuyer sur les 70% mais ça peut arriver d'ailleurs aujourd'hui on est la preuve alors les opportunités dans ce channel que l'on pouvait dessiner à partir de du h2 ici on avait une vente sur le haut du channel achat sur le bas bon bref là sur le break du channel il fallait s'attendre à aller chercher un point bas et surtout à une tentative d'aller rechercher les derniers plus hauts franches contrées c'est exactement ce qui s'est passé ici puisque là le mouvement de break donc c'est dégradé jusqu'à 73 là vous avez la tentative d'aller rechercher les derniers plus haut et ici on attaque le réversal le réversal vient s'échouer sur notre boule trend line major on a un joli rebond ici le rebond se fait au niveau des 68 là aussi dont le marché a été assez vicieux et là on est parti au break sur cette leg donc on a un objectif au niveau du range qui est situé à 4440 ans et on a un objectif de la second leg donc qui pourrait aller au même niveau et nous pourrions avoir donc en anticipation pure et dure un joli point de short à 485 pour anticiper donc la deuxième leg comme ceci là les règles du price action ont été respectées à 100% un spike and channel lorsqu'il est breaké par le bas et un channel tout court donne très souvent lieu à un range nous avons une zone de range après sur l'unité de temps supérieur rebond moyenne rebond boule tl hop et puis après là on casse notre zone de range on doit atteindre l'objectif à 4438 et au delà de ça quand un spike and channel break il va essayer d'atteindre son début et nous sommes arrivés à l'objectif du spike and channel sur la fermeture à 4461 on de on pourrait même aller voilà l'objectif était à 4454 mais pour moi il a été atteint malgré tout le mouvement a été atteint voilà voilà pour la journée donc je vous souhaite une excellente fameuse soirée et un bon week-end et je vous dis à lundi en pleine forme voilà 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 là tous les violents on va le il et C'est parti !